Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GCN en français. Aujourd'hui avec Max, on va voir les 10 choses que chaque cycliste doit avoir. Quand on dit chaque cycliste, c'est vraiment chaque cycliste, quelle que soit votre pratique, que ce soit du vélo-taf jusqu'à la compétition, parce que oui, tous les cyclistes ont des points communs et on va les voir ensemble. Donc pour commencer, on va parler d'un kit de réparation. Évidemment, personne ne veut être en carafe ou bloqué au bord de la route. Encore faut-il savoir s'en servir ? Mais déjà, dans un kit de réparation, qu'est-ce qu'on peut prendre, Louis ? Eh bien, une chambraire, évidemment. Avant de pouvoir la mettre, il faut déjà pouvoir enlever celle qui est en place et donc malheureusement crevée grâce au démon de pneus, la chambraire. Si jamais ça n'a pas marché, si c'est votre deuxième crevaison, etc., des rustines. Par exemple, celles-ci sont autocollantes, vraiment pratiques en bord de route parce que pas besoin de laisser sécher la colle à rustines et pas besoin de savoir faire tout simplement, juste à la coller comme un bout de scotch. Et enfin, il y a une mini-pompe, évidemment, pour pouvoir regonfler et pas faire du stop en attendant que quelqu'un arrive avec une pompe. Évidemment, toutes les options sont bonnes. Il existe plein de types de chambres à air, de rustines, de mini-pompes. La cartouche, c'est pas mal aussi. Ça permet d'aller vite. Voilà, peu importe. Ceux-là, des montes pneus, moi, j'aime beaucoup parce qu'ils sont très, très solides. Et avec les nouvelles jantes et carbone, alors du coup, on est un peu moins sur le cycliste de ville, mais avec ce genre de jantes, avec des crochets très prononcés et des pneus avec des tringues très solides, ceux-là, ils font vraiment, vraiment l'affaire. Et puis, pareil, sur les chambres à air, pensez surtout à prendre la bonne longueur de valve suivant la hauteur de vos jantes. Pareil pour les vélos de ville, prendre la bonne taille. Si vous avez un vélo en 700, c'est pas la peine de prendre une chambre à air en 650 ou en 26 pouces. Il faut vraiment faire attention à la bonne taille parce que c'est bien beau d'avoir le bon matériel. Quoi, le matériel, mais encore faut-il que ce soit la bonne taille. Ça sent le vécu, mon cher Max. Globalement, ça va, je ne me suis pas trop fait avoir. Moi, je me suis souvent fait avoir avec la taille de la valve, des jantes hautes et des valves qui ne dépassent pas assez. Du coup, maintenant, je peux mettre un petit prongateur de valve. Exactement, c'est ce que j'ai dans ma sacoche. C'est pas indispensable, mais c'est un petit tip, c'est le bonus au passage. Deuxièmement, sur son vélo, il est très important. Il est très pratique d'avoir une sacoche. Bon, les sacoches, ça existe sous toutes les formes. Que ça soit une toute petite sacoche de sel, grande sacoche, une sacoche qui se met sur le dessus du top tube ou à l'intérieur du cadre. Et ça peut être pratique pour mettre pas mal de petites choses. En fait, oui, on dit sacoche pour mettre le kit de réparation. Ça, c'est un minimum. Donc, ça va être la version la plus petite possible. Pour les coursiers, ça sera plutôt derrière la selle. Mais il y a de plus en plus, comme tu disais, de modèles de sacoche. Et notamment celles qui se mettent plutôt sur l'avant. Et du coup, qui permettent, soit c'est devant le guidon, soit ici sur le top tube, soit comme celle-ci par exemple, elle va venir se mettre là. Mais grâce aux poches sur le côté, on peut attraper tout ce qu'il y a dedans facilement en roulant. Donc, ça peut aller de l'essentiel de réparation, comme on a dit. Bon, là, on ne roule plus, donc ce n'est pas très grave. Mais aussi, les barres de céréales, par exemple, où on y viendra le reste de ce qu'on vous prépare à avoir. Ou des gâteaux basques. Des gâteaux basques, tout ce que tu veux. Dans cette sacoche, on peut rajouter, mettre un petit peu des sous. Donc, ce qu'on a dit, donc chambre à air, des montes de pneus, rustines. Un peu d'argent. Un peu d'argent en cas de pépin. Voilà, tout ce qui peut vous intéresser. On peut mettre le téléphone, beaucoup de choses. Mais l'important est qu'elle soit tout le temps sur le vélo et ne pas compter sur nos poches de maillot. Parce que le jour où on n'a pas de maillot, ou le jour où on va juste balader en ville, c'est quand même bien d'avoir quelque chose qui est sur le vélo. Attention à ne pas se le faire voler, évidemment. Il ne soit pas trop accessible. Ou sinon, il faut l'embarquer avec vous. Mais bon, il faut bien des solutions pour mettre le matériel de sécurité. Donc, la sacoche, c'est un très bon moyen. Tu parlais de sécurité. On enchaîne avec le casque. Parce qu'on aurait peut-être même dû commencer par là. Là, on est vraiment sur chaque cycliste. Là, on est vraiment sur chaque cycliste. Malheureusement, on en voit trop. Alors, soit qu'on était habitué à rouler sans casque. Parce qu'il est vrai qu'il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans de ça, les casques n'étaient pas très sécuritaires finalement. Et surtout, pas très confortables à porter. Il faut dire ce qu'il y a. Et puis, un casque à boudin, vous pouvez toujours tomber dessus. Ça n'allait pas changer grand-chose. Et en ville, malheureusement, passer 12 ans. En dessous de 12 ans, c'est obligatoire. Donc, si vous avez des enfants, vous en êtes un. En dessous de 12 ans, c'est tout à fait obligatoire. Au-dessus, non. Apparemment, le crâne n'est plus solide quand on est adulte. Mais en tout cas, pas assez. Un casque adapté, donc la bonne taille. Et concrètement, il n'y a plus d'excuses. Aujourd'hui, il en existe toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les formes, tous les budgets. Surtout pour le centre-ville, honnêtement, c'est OK, ce n'est pas le plus esthétique. OK, si on va au boulot, ça va vous décoiffer. Mais quelque part, ça n'a pas de prix. Non, la vie, ça vaut une coiffure. Et il y en existe des pliables pour la ville. Il y en existe qui font cadenas. Et qui font airbag aussi. Et qui font airbag. Donc, voilà, pas d'excuses pour ne pas porter de casque. On ne peut que le regretter de ne pas l'avoir. Mais on ne regrettera jamais de l'avoir. Nouveau point. Allez. Et là, pour toi, qui aiment te perdre, c'est une bonne solution. C'est d'avoir un moyen pour connaître son itinéraire facilement accessible. C'est-à-dire, soit avec un compteur. Par exemple, on met la trace dessus. Soit avec une carte papier. À l'ancienne, ça marche très bien. Ou même directement avec son smartphone. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose. Et ce n'est pas obligatoire. Lorsqu'on roule tout le temps au même endroit, sur les mêmes petites routes. Admettons que ce soit dans un centre-ville ou même vraiment proche de chez soi. Ça ne va pas être indispensable. Par contre, il suffit qu'on aille à un endroit imprévu ou avec un délai un peu serré. Ou voire même qu'on essaie d'aller loin. Ça peut vraiment aider. En fait, ce qu'il faut avoir, c'est la possibilité de le faire. Même si vous êtes sur un trajet quotidien et qu'en fait, vous avez une course à faire à un endroit, comme tu disais, imprévu. C'est ça. Voilà, il faut se dire, là, je peux le faire. Je peux mettre mon compteur, ma carte, mon téléphone. De façon à ne pas se dire, je ne prends pas le vélo parce que je ne sais pas où je vais. Ce qui serait dommage, particulièrement en ville. Ou même de conduire à une main. Avec le téléphone dans l'autre. Ou de conduire à avoir un portier, évidemment, à ne jamais faire. Même avec un casque. Donc, le compteur, c'est plutôt si vous êtes cycliste d'entraînement. Et puis, c'est clairement le plus pratique. C'est hyper pratique. Vous avez juste un... Voilà. Ou un support de téléphone. Il en existe plein. On rebondit aussi. Toujours. Il y a des sacoches spéciales. Avec qui se mettent, du coup, celles qui se mettent plutôt ici, par exemple. Oui. Qui vont être transparentes et étanches. Donc, on peut facilement mettre le téléphone avec MAPS, WAZ, je ne sais quoi. Waouh, Strava, ce que vous voulez. Et le téléphone est visible, accessible, sans pour autant être dans une main. On peut conduire en sécurité. Ça s'appelle une sacoche de cyclo-tourisme. Tu feras ça dès que tu seras un peu plus vieux, peut-être. Toujours dans le registre de la réparation et des imprévus, mais aussi du réglage, du montage et de l'entretien au quotidien. Si vous ne deviez avoir qu'un seul outil, si vous n'avez pas un magnifique atelier comme le nôtre, il suffit d'avoir un multi-tool. Là encore, il en existe avec toutes les options possibles, à tous les budgets, tous les poids, toutes les tailles, etc. Celui-ci est particulièrement compact. Le minimum, et je pense que celui-là, c'est ce qu'il a, c'est une clé, donc c'est des clés à laine, principalement sur un vélo. Alors, adapté, il y a de plus en plus de torques, mais principalement, c'est des clés à laine de 2 mm, donc ça va être celle-ci, jusqu'à 8 mm. Donc, vous voyez, celle-ci, c'est même la clé pour les pédales. Donc, vous pouvez aller de la petite clé du dérailleur pour régler une butée jusqu'à la clé à pédales. Concrètement, vous avez encore une clé Torx, ça va être du T20, c'est à peu près ce qui est universel, et un tournevis, bon, là, il ne reste plus grand-chose qui ne soit pas faisable sur le vélo, et que ce soit pour un imprévu ou pour le quotidien. C'est ça, que ce soit chez vous, pour faire des petites opérations de maintenance, ne serait-ce que pour démonter la roue de votre vélo, ou directement, quand vous partez rouler, parce que ça peut arriver qu'une vis se desserre. La semaine dernière, j'ai eu mon support de compteur qui s'est desserré, j'ai dû le resserrer en pleine montée. Heureusement que j'avais mon multi-tools, mais je rigole, mais n'empêche, heureusement que j'avais... Mieux vaut avoir un multi-tool que de perdre son compteur, ou son guinon, ou je ne sais quoi, et celui-ci, c'est le Park Tool IB2. Je pense qu'on peut difficilement faire plus compact, il ne doit même pas faire 100 grammes, et il a tout ce qu'il faut. Nouveau point maintenant, et là, on parle encore plus de sécurité, et c'est quelque chose qu'on a tendance à vraiment tous oublier, de prendre le QR code, le QR code, ou la fiche d'urgence, clairement, la fiche contact d'urgence. Donc, il existe... Bon, l'important, c'est de l'avoir sur votre vélo. Qu'est-ce qu'on met dans cette fiche ? On met déjà nom, prénom, adresse, les siens, date de naissance, éventuellement, on met le groupe sanguin, très important, on n'y pense pas, je connais même des personnes qui ne connaissent pas leur groupe sanguin, on fait un sport où malheureusement, on peut tomber et avoir des hémorragies, et c'est important, évidemment, de le connaître, mais de l'afficher. Donc, on a dit nom, prénom, date de naissance, groupe sanguin, adresse, contact d'urgence, quelqu'un de fiable et qui vous connaît, quand même, et susceptible de beaucoup répondre. Voilà, donc c'est important. Ça, c'est très, très important. Et toi, moi, je le faisais à l'ancienne, je prenais une ancienne licence, alors maintenant, elles sont dématérialisées. Je prenais une ancienne licence parce qu'il y avait nom, prénom, adresse, et je rajoutais au recto, au verso, mon numéro de téléphone, enfin, le numéro de téléphone de contact, du coup, ne mettez pas le vôtre, ça ne sert à rien. 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 Et le groupe sanguin, ça marche avec une ancienne carte vitale, une ancienne carte d'identité, plus carte d'identité, plus carte vitale. Ça marche avec un papier dans votre poche. Peu importe la forme. Des marques de casques comme Specialized qui proposent un... C'est le petit carré orange que vous voyez sur les coureurs, sur le casque des coureurs. C'est un QR code contact. Donc, c'est proposé avec la marque de casques. Mais toi, tu as trouvé autre chose. Oui, en fait, on parlait de QR code dans le bureau, justement. J'ai un peu cherché, en fait, avec des générateurs de QR code gratuits, on peut mettre des informations médicales dessus. Quoi, médicales ? Je veux dire, j'ai fait le test sur mon quai QR code, ce site complètement gratuit et où on peut mettre toutes nos informations de contact. Et en fait, il suffit de flasher avec l'appareil photo de son téléphone et apparaît une note de quoi ? Directement un contact avec le nom, prénom et toutes les informations qu'on a rentrées et y compris la note avec le contact d'urgence. Donc, honnêtement, il suffit de l'imprimer sur le scotché et sur le vélo. Oui, il en existe. C'est gratuit. Vous pouvez aussi parfois imprimer sur le site, il y a déjà l'étiquette qui vient avec. Voilà, peu importe. Je sais que vous allez me dire que beaucoup l'ont sur le téléphone, le contact d'urgence, la fiche d'urgence. N'oublions pas qu'on l'a dit, on peut tomber et donc abîmer son téléphone où il peut être projeté loin du cycliste et la personne qui viendrait vous secourir n'aurait pas le téléphone tout de suite. Donc, si vous l'avez sur le téléphone, c'est très bien, mais ça n'empêche pas une petite étiquette orange, une sur le casque, une sur le cadre, un truc dans la poche. Oui, dans la sacoche. C'est scénario catastrophe, mais ce jour-là, si vous n'avez besoin qu'une fois dans votre vie ou pas tant mieux, mais si vous ou l'un de votre proche en a besoin une fois dans sa vie, c'est indispensable. Il va falloir que j'en réabrime quelques-uns. Moi aussi, parce qu'en en parlant, on se dit qu'on prend de liberté. ça va, c'est sécurisé, on a des trackers, des choses comme ça, mais quand on est en entraînement, on ne vient nulle part, on n'a rien. Et même sur des événements de groupe, tout ça, il y a certaines informations qui te concernent. Personne ne les connaît. Du coup, le coût du QR code sur le casque, par exemple, je trouve ça vraiment pas mal. On enchaîne avec une note plus légère, mais toute aussi importante. Et ça, c'est vraiment pour les cyclistes, on va dire, pas urbains, mais vraiment occasionnels. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. C'est le bidon, tout simplement. De quoi s'hydrater ? En fait, c'est important au quotidien. Ça aide d'autant plus quand on fait du sport. Et ça peut paraître effectivement le béaba comme le casque et tant mieux si ça vous paraît être un peu naïf et évident. Mais correctement s'hydrater, en fait, quand on dit bidon, c'est avoir de l'eau à disposition facilement et aussi, pour ceux qui s'entraînent, quelque chose d'adapté, donc une boisson sucrée, un peu minéralisée. Et puis dans des quantités suffisantes aussi. Moi, je me rappelle, j'ai une petite histoire là-dessus. Ma sœur a été en balade, elle s'est trompée de route, elle s'est retrouvée dans une portion sableuse où elle était coincée et où elle a dû marcher pendant plusieurs heures au soleil. Elle n'avait plus d'eau. Donc bon, finalement, elle aurait pris deux bidons ou des bidons de la bonne quantité. Finalement, ça l'aurait vraiment aidé et rassuré. Donc voilà, petite anecdote, mais comme quoi, on peut tous se faire avoir là-dessus. Vous êtes une famille dans l'extrême. Non, non, tu n'es pas très loin de chez elle. Tu es juste partie sur une route qu'elle ne connaissait pas parce qu'elle n'avait pas son GPS. Et voilà, on y revient. On revient nos indispensables. Pas d'eau, pas de GPS. Pour les indispensables avant la sortie, on a parlé de la mini-pompe qui est ici, la Park Tool PMP 4.2 en cas de crevaison. Mais avant de crever, et toujours pour l'entretien qu'on disait quotidien, une pompe à pied comme sur nos véhicules, on est censé vérifier la pression régulièrement. L'avantage par rapport à nos véhicules motorisés, c'est que ça ne coûte rien une pompe à pied et qu'on peut le faire tout seul, facilement et ça change toute la sortie, que ce soit une question de sécurité ou une question de confort. Ce sera beaucoup plus précis et beaucoup plus pratique à utiliser qu'une mini-pompe. Une mini-pompe, c'est là pour dépanner. Il y en a des très perfectionnés qui permettent de mettre pas mal de pression mais c'est quand même un peu long. Il faut quand même l'avouer. Alors qu'une pompe à pied, c'est vrai que c'est quand même pratique et on peut mettre la bonne pression au bon moment. C'est pratique. c'est pour ça qu'il faut bien dans l'idéal vraiment en avoir deux. Honnêtement, ça ne coûte pas cher une pompe et surtout, ça ture des années. C'est ça. On va continuer sur la sécurité et là, on touche à un tout petit produit qui coûte vraiment pas forcément cher mais qui change énormément de choses. C'est d'avoir une petite lumière à l'arrière de son vélo. C'est rien. Honnêtement, c'est 5 grammes. L'important, c'est d'avoir des piles là-dedans. Par contre, lorsqu'on roule en fin de journée, lorsqu'on roule dans le brouillard ou juste dans un tunnel, admettons, ça va permettre aux automobilistes qui arrivent derrière vous de vous voir très très facilement et dans plein de situations, en forêt, en sous-bois, on est dans une année on va dire nuageuse jusqu'à maintenant en tout cas où la luminosité est vite en fait assez basse. Alors j'ai remarqué, je ne sais pas du tout si c'est très scientifique mais quand je roule avec quelqu'un qui a les lumières parce que je ne le disais pas encore une erreur décidément, j'en fais. Ah mais aéro. Oui, je ne regardais pas assez GCN, c'est pour ça. Regardez GCN, vous feriez moins d'erreurs. Non mais j'ai remarqué quand je roulais avec quelqu'un qui avait les radars un peu et puis les lumières, j'ai l'impression que les automobilistes sont plus prudents avec nous. Le fait qu'on se signale et que du coup on montre un engagement pour notre sécurité, tout ça, j'ai l'impression qu'on est moins souvent frôlé tout ça ou alors c'est vraiment le fait qu'ils nous voient plutôt dans tous les cas. Honnêtement, il y en a encore une fois tous les modèles, toutes les tailles, tous les budgets, bien sûr. Donc, aucune excuse. En complément, on pouvait parler des gilets de sécurité jaune mais bon, on va vous l'éviter pour cette vidéo. Voilà, en fait, on est vraiment sur le minimum. On ne parle pas des catadioptres sur les roues ni des gilets plus hauts même si vous êtes notamment cycliste urbain, ça se défend. Dans les personnes que je connais, je pense que la moitié ne mette pas de lumière. Oui, j'étais réfractaire en tant que compétiteur enfermé dans mon schéma et c'est une erreur ni plus ni moins. Tant pis. Dernier point. Là, par contre, en tant que compétiteur, il faut toujours pouvoir se couvrir un petit kawai comme ça. Là, ça pèse vraiment trois fois rien. Ça se met dans la sacoche, dans la poche, dans le porte-bidon, où vous voulez. Toujours l'avoir parce que que vous soyez en ville pour aller au travail, s'il y a une petite averse, un coup de froid, c'est mieux ça que d'arriver avec le nez qui coule et trempé. Si vous êtes compétiteur, vous venez de faire un effort, vous êtes trempé de sueur, et ben hop, on ne tombe pas malade. Ce serait dommage de ruiner les effets de l'entraînement. Si on fait un joli col, c'est la petite laine, le petit coup de vent. C'est mieux fait le journal. Ça coûte, ben là encore, toutes les tailles, tous les budgets, toutes les couleurs. On en trouve de partout. Ça ne pèse rien. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Là, honnêtement, sur tout ce qu'on a, on est vraiment sur un budget minimum. Potentiellement, alors on peut tout faire très perfectionner, très cher, mais on peut aussi tout faire pas cher du tout. Un bon poncho à la montagne peut faire le job s'il ne se prend pas dans la chaîne. Oui, plutôt poncho du coin. Donc ça, c'était la liste des produits essentiels. Mais est-ce que toi, Louis, tu aurais un petit bonus, on va dire ? Évidemment, il y en a d'autres et surtout à adapter à votre pratique. Mais moi, mon bonus, ce serait quand même les lunettes et surtout les lunettes faites exprès pour le sport. En tout cas, faites exprès, ça va être très englobante de façon à vraiment être protégé du soleil, de ne pas être ébloui. Et puis, quand on passe du temps dehors au soleil, il faut protéger ses yeux. De même que sa peau, on aurait pu mettre la crème solaire dans les indispensables, mais comme ce n'est pas toute l'année. Mais du coup, protéger du soleil, protéger du vent, des insectes, c'est plus confortable. Plus joli que si on met un casque. c'est bon. Ça dépend de la paire de lunettes. Ça dépend des lunettes aussi. Oui, mais il y a toutes les tailles, tous les budgets, toutes lesquelles. Et voilà, d'en rendre plus confortable et plus sécuritaire parce qu'on peut vite se prendre quelque chose dans l'œil ou être très ébloui. Et du coup, j'ai dit plus de confort. Mais si on se prend un truc dans l'œil ou qu'on est ébloui, ça peut vite être dangereux. C'est mon petit indispensable. Petit bonus. Et toi ? Alors ? Moi, honnêtement, ça fait partie des choses que j'ai découvert il y a quelques années. Maintenant, je ne peux plus en passer. En fait, c'est la couverture de survie. Bon, ça, là, le prix est globalement tout le temps pareil. C'est 3 euros. Pour une fois, il n'y a qu'une taille et qu'une couleur. Il n'y a qu'une taille et qu'une couleur. Par contre, ça peut vous servir soit en termes de... Vous pouvez glisser sous votre maillot. C'est un sous-maillot vraiment chaud avec qui, lorsque vous êtes trempé ou vous vous êtes fait surprendre par une très mauvaise météo, ça peut clairement vous sauver. Si malheureusement, quelqu'un avec vous chute, il faut pouvoir le mettre au chaud. C'est une superbe solution. Et encore une fois, ça ne pèse rien. C'est très facile à mettre. On peut la plier et ça peut vraiment vous aider. Tout rentre. On peut la mettre dans la sacoche. Tout rentre, preuve à l'appui. Dans ma sacoche, du coup, j'ai mis des noms de pneus. Bon, les barres. Ça, c'est parce qu'on est gourmand. J'essaie. Et tout rentre. Alors ça, si jamais tout se passe bien, qu'on n'est pas sur un scénario catastrophe, vous allez monter le tourmalet en ce moment, vous galibiez. Il y a de la neige en haut. Vous voulez faire de la luge ? Avec une clerture dessus. Moi, j'ai plus tendance à dormir dedans, mais le poids, toi, tu fais tes trucs. Voilà. Alors là, ça rentre. C'est pas le sujet. Impeccable. Hop. Mon multi-tool. Celle-là va peut-être être un poil grande. Mais on a dit qu'il y avait toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les budgets. Exactement. Pour tout le monde. Voilà. Mais Rustine, le compteur. Alors, il y en a déjà un dedans. Donc, voilà. Ou sur le vélo. Sur le vélo, c'est pas mal. Sur le vélo, c'est pas mal parce qu'on a dit qu'on devait pouvoir le voir. Ma lumière, on n'est pas obligé de la mettre sur le vélo si on a peur de la perdre, de la faire tomber, quoi que ce soit. Je peux la mettre dans ma sacoche. Ma chambre à air, si j'enlève le carton. Ça va ? On va croiser ? Hop. Tu me diras quand t'es prêt. Ouais, ça marche. Et est-ce qu'on va faire rentrer le kawai ? Parce qu'on leur a dit que ça rentrait partout, ça. Tu ne mets pas dans ta poche. Attends, il y a un compteur dedans. Là, à force. Il y a un compteur. La France ne peut plus pouvoir tourner les jambes. Regarde. Là, je pense qu'en tout et pour tout, il y en a pour moins de 100 euros une sacoche qui vient se mettre en dessous normalement. Oui. On va vous épargner toute la mécanique. Bref, vous aurez compris le principe. Voilà, c'était vraiment une vidéo pour tous les cyclistes, que ce soit vraiment des enfants et les débutants jusqu'aux plus perfectionnés qui ont tendance à oublier quelque chose, des petites choses volontairement. On le sait. Et nous, dans tous les cas, sur G-Scène en français, on continue à vous faire des vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager à la communauté. Ça pourra servir à tout le monde. D'autres indispensables, soit liés à votre pratique, à ce que vous faites, soit les indispensables tout court. On n'a plus en oublié. C'est un choix de la rédaction, comme on dit. Complètement. Mais évidemment, il y en a d'autres, ça nous paraissait pas mal. Donc, n'hésitez pas à partager vos astuces. En attendant, il n'y a plus qu'à vous dire. Roulez bien. À très vite.